Alors bonjour, alors bienvenue à la solution du programme Somme. Alors prenons le temps de lire l'énoncé, alors écrire une classe Java que vous nommerez Somme. Cette classe aura besoin de trois variables, chaîne, nom et total. Alors ici on vous suggère des noms. La variable du nombre de chaîne est de type string, tandis que les deux autres sont de type entière. Alors déclarer la variable chaîne en lui affectant une valeur nulle et affecter la valeur zéro aux variables de type int. Alors c'est déjà fait ici en bas. Utiliser une boîte de saisie de type joption pan, joinpot dialog, pour saisir une valeur entière qui sera affectée à la variable chaîne. Ensuite transférer cette valeur en la convertissant afin de l'affecter à la variable nombre. Répéter ces instructions cinq fois en faisant le cumul de chacune des valeurs saisies. Ensuite la classe se termine en affichant la valeur finale de total dans une fenêtre joption pan. Alors allons-y. Alors dans un premier temps on nous demande de saisir un nombre d'enchaînes. Alors j'ai pour un show input dialog. On crée une, on présente une première valeur entière. Ensuite on demande d'affecter, alors à nombre 1, à nombre c'est-à-dire. Alors, .parseIn, alors ici on fait une conversion et on convertit une chaîne. Ensuite total, legal, total, plus nombre. Ensuite on demande de répéter ces instructions, c'est-à-dire la saisie cinq fois. Alors ces instructions-là ici vont être répétées cinq fois. Là on peut l'arrêter déjà. Alors on crée une première valeur, on crée une dixième valeur, on crée une. Une quatrième valeur, on crée une quatrième valeur, et on crée une cinquième valeur. Alors à chaque instruction, alors à chaque bloc d'instruction ici, si on peut dire. Alors on saisit chaîne, on convertit, on additionne. Alors ici le total, ici l'instruction ici qui est la plus importante, c'est celle-ci. parce qu'elle va faire le cumul de chacun des nouveaux noms qui va avoir été saisie. Et enfin on demande d'afficher. Point show message dialogue. Alors on va voir le cumul de 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 la Ça va fonctionner notre titériorien de saisie. Alors, si on a 2, plus 4, ce qui fait 6, plus 6, ce qui fait 12, plus 8, ce qui fait 20, et plus 5, ce qui fait 25. Alors, la valeur finale de total est bien de 25. Alors, ce qui continue notre programme ici. Alors, je vous remercie de votre attention.